... Hugues Capet est marquis de Neustrie et sans doute le plus puissant des ducs francs. Avec le soutien des évêques, il écarte le dernier des Carolingiens. En 987 à Saint-Lys, lors d'une assemblée de grands barons, l'archevêque de Reims, Adalbéron, trouve les mots qui conviennent. Le trône ne s'acquiert point par droit héréditaire et l'on ne doit mettre à la tête du royaume que celui qui ne se distingue non seulement par noblesse corporelle mais encore par les qualités de l'esprit. Hugues Capet est aussitôt élu roi en vertu d'un principe qu'il va s'empresser d'oublier en faisant sacrer son fils. Philippe Ier, quatrième roi de la lignée capétienne, doit comme ses prédécesseurs lutter sans cesse contre les vassaux qui lui disputent l'autorité. En 48 ans de règne, de 1060 à 1108, il contient les ambitions des ducs de Normandie et augmente le domaine royal en y ajoutant le Berry, le Vexin, le Gatinet. Le poids des Capétiens s'en trouve renforcé, même si le royaume de France reste encore très fragile. Louis VI le Gros succède à son père Philippe Ier en 1108 et s'engage lui aussi dans des luttes incessantes contre les seigneurs féodaux. Il parvient ainsi à ramener un peu d'ordre dans un royaume en proie à l'anarchie et met au pas les barons frondeurs en détruisant, s'il le faut, leur château. Sous son règne, les communes se voient octroyer des chartes qui renforcent leur indépendance et favorisent l'essor du commerce. Louis VII le Jeune est un roi très pieux, qui part en croisade en 1147, laissant la Régence à Sugerre. Mais la grande affaire du règne de Louis VII, c'est son mariage avec Alignor de l'Aquitaine, ou plutôt son divorce. En 1152, Alignor hérite de nombreux fiefs, épouse en effet en seconde noce le futur roi d'Angleterre, Henri II. Voilà le roi de France encombré d'un très dangereux rival, qui possède des domaines beaucoup plus vastes que les siens. Philippe II Auguste monte sur le trône en 1180 et engage une longue lutte contre la puissance anglaise des Plantagenets. En 1204, il leur prend la Normandie, puis il reconquient l'Anjou et la Touraine. En 1214, enfin, il défait les alliés du roi d'Angleterre à Bouvines. Jusqu'à sa mort, en 1223, il a fermi le pouvoir du roi sur ses grands vassaux et a grandi Paris, qui est désormais protégé par une vaste enceinte fortifiée. Louis VIII le Lion, fils de Philippe Auguste, doit son surnom à son intrépidité au combat. Il en fait la preuve dès 1214 en bassant les Anglais de Jean-Santerre à la Roche-au-Moine. Devenu roi en 1223, il s'engage dans la croisade contre les Elbigeois à partir de 1226. En peu de temps, il reconquiert tout le Languedoc, qui sera peu après réuni à la couronne. Louis VIII meurt brutalement après trois ans de règne en 1226. Louis IX, dit aussi Saint Louis, est roi de France de 1226 à 1270, un long règne durant lequel il s'engage à deux reprises dans des croisades infructueuses. Roi tri-chrétien, il réorganise profondément l'administration du royaume, notamment la justice, et se fait le défenseur rigoureux de la foi en faisant régner un certain ordre moral et austère. Louis IX trouve la mort sous les murs de Tunis le 25 août 1270. Philippe III le Hardy, fils de Saint Louis, profite de la paix avec l'Angleterre pour réunir au royaume le comté de Toulouse, puis le Poitou et l'Auvergne. Mais il échoue dans sa tentative de reconquérir le royaume d'Aragon. Il meurt à Perpignan en 1285. Philippe IV le Bel, surnommé le roi de fer, règne de 1285 à 1314. Aidé d'une puissante et très efficace administration, il renforce considérablement le pouvoir royal et engage un véritable bras de fer avec la papauté à laquelle il reproche son ingérence dans les affaires de l'Etat. Empêtré dans de sérieuses difficultés financières, il n'hésite pas à dévaluer la monnaie à plusieurs reprises, puis il s'attaque à l'ordre des Templiers qu'il parvient à supprimer en 1312. Les rois maudits, les trois fils de Philippe le Bel, règne successivement. Louis X le Huitain, de 1314 à 1316. Philippe V le Long, de 1316 à 1322. Puis Charles IV le Bel, de 1322 à 1328. Or, à la mort de Charles IV, et pour la première fois depuis Huccapé, les Capétiens n'ont plus d'héritier direct. Est-ce l'effet de la fameuse malédiction lancée par le maître des Templiers, Jacques de Monet, juste avant de monter sur le bûcher ? Honte ! Honte ! Honte ! Vous voyez des innocents qui meurent ? Honte sur vous tous ! Dieu vous jugera ! Père Clément, chevalier Guillaume de Nogaré, roi Philippe, avant un an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment ! Maudit ! Maudit ! Soyez maudits ! Jusqu'à la treizième génération de nos races ! Maudit ! Maudit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maudit !